bonjour à tous je fais ce petit tuto parce que j'ai cherché sur le net comment installer alors je vous montre l'installation que je dois faire ici je dois avoir un interrupteur unique qui m'allume les quatre leds du plafonnier voilà et je dois avoir de ce côté là un double interrupteur qui allume ici l'applique d'un côté et le éteigne et allume bien sûr les quatre leds là haut de l'autre côté et la même chose là d'un côté on allume juste cet applique là puisque j'aurai le lit au milieu et de l'autre côté ça doit allumer ça doit lui mais éteindre les quatre leds donc tout va aller dans la boîte de dérivation que je mets en bas par la suite donc tous les câbles que que je fais passer ici vont en fait au milieu à chaque fois et c'est de là c'est une espèce de switch ça repart partout donc j'ai cherché j'ai pas trouvé de truc qui était assez clair pour moi on m'expliquait les principes fondamentales de l'électricité etc et moi je voulais juste aller à l'essentiel donc j'ai essayé de faire ça pour ceux qui cherchent la même chose que moi donc pour ce faire on peut le faire avec plusieurs choses au niveau en tout cas bon je vais surtout parler de du plafonnier parce que il faut que ça puisse allumer éteindre ici allumer éteindre ici allumer éteindre ici allumer éteindre ici avec un simple va-et-vient pour deux côtés c'est facile pour trois je voyais pas comment faire donc soit on peut mettre un télérupteur qui va directement au compteur et là ça chaque fois que ça s'enclenche ça fait du bruit ça coûte cher pour pas grand chose etc ou alors vous utilisez alors moi j'ai ça un permutateur j'ai vu une vidéo le gars il prenait il prenait juste un double interrupteur comme ça il arrachait le devant je sais pas si ça se fait avec tout ça mais il arrachait les les touches quelque sorte voilà il collait à la place un simple comme ça oui donc on arrache ces deux on a on prend un truc comme ça on le pose dessus et et ça nous en fait je suis pas sûr que ce soit moins cher comme permutateur tout court mais mais voilà donc moi dans la configuration je vais avoir le permutateur qui va être ici ici un double interrupteur ici un double interrupteur voilà donc là concrètement on a le permutateur qui est là où il ya uniquement quatre fils navettes ici j'ai un interrupteur ici j'ai un interrupteur à savoir que dans le branchement que je vais vous dire plus tard que je fais au mur là je vais remplacer parce que là c'était pour les tests deux des fils violets navettes par des fils noirs qui vont permettre de différencier quand je serai ici voyez il faut que je sache quels fils noirs enfin quel fils navette arrive et si si jamais je n'ai pas cette info là ça sera plus compliqué pour câbler donc je préfère différencier les deux donc on va passer au truc qui peut vous intéresser ici vous avez on va partir d'un interrupteur voilà donc là vous voyez c'est branché que d'un côté selon ce que vous voulez que ce soit ce côté ce côté évidemment là ou ce côté là pour brancher de ce côté là ou de ce côté là il n'y a pas de il n'y a pas de souci donc on a la face qui arrive en rouge qui va aller donc vous voyez sur le L ici je suis branché sur le 1 et sur le 2 j'ai pas trop le choix de toute façon le 1 il part tout simplement sur le 1 ici sur le permutateur donc là je suis sur le permutateur le 1 part sur le 1 et le 2 part sur le 3 voilà voilà et ensuite je repars je vous dis des bêtises le 1 part sur le 1 et le 2 part sur le 2 il n'y a rien de compliqué le 3 il va sur l'interrupteur donc il va sur le 2 mais il aurait très bien pu aller sur le 4 on est d'accord et le 4 il va sur le 1 je sais pas si je suis clair voilà voyez donc c'est de là c'est de là vont ici et ici c'est de là vont ici et ici de là je repars sur le deuxième interrupteur du coup le L là c'est la phase qui part à mes ampoules et ensuite dans la phase tout simplement qui va revenir qui va revenir dans ma boîte de dérugation qui va revenir au compteur voilà au niveau des câbles à passer si vous avez la même configuration que moi c'est à dire moi je vais passer les câbles pour ici et pour là haut au niveau de ces de ces interrupteurs là par contre au niveau du permutateur là je passe uniquement les quatre fils navettes ne regardez pas les couleurs là parce que je les fais avant d'avoir d'avoir fait mes tests et du coup je dois les retirer bon ça va j'ai je vais mettre à tirer mais bon vous le fait de regarder cette vidéo vous allez vous éviter de passer des couleurs faut pas passer normalement donc de ce côté là je passe alors que soit de ce côté là ou de ce côté là on peut inverser les deux c'est pas voilà mais je passe un blanc deux violets un orange et un rouge au niveau du haut je vais passer du rose ici à la place du orange faut que j'échange le bleu et la terre ici pareil j'ai passé un blanc à la place du orange le bleu et la terre donc là notre et la terre et à ce niveau là au niveau de l'autre interrupteur je passe deux noirs un rouge un orange et un blanc voilà bon mais j'espère que j'ai été assez clair pour vous je souhaite un bon bricolage à tous et voilà allez au revoir